... Cette réunion va nous permettre de revivifier les liens que nous entendons traditionnellement avec ces partenaires que sont les élus, des liens qui vont nous permettre de sensibiliser au mieux les populations sur les problématiques de la délinquance que nous rencontrons au quotidien. De façon à ce qu'ils soient nos relais dans la population, dans nos messages de prévention notamment. Et puis également nous leur présentons les principales caractéristiques de la délinquance sur leur circonscription. De façon à ce qu'ils puissent relayer un sentiment réel de sécurité ou d'insécurité. Nous essayons dans une démarche plus moderne de revivifier ces rapports en effet traditionnels entre la gendarmerie et les élus locaux. Notamment en créant des réseaux avec ces élus via les moyens modernes de communication, par internet, via les sites également de ces communes, d'avoir une plus grande visibilité auprès des populations pour diffuser au plus près de celles-ci tous nos messages de prévention. Eh bien la soirée était excellente. C'est une découverte complète de cette organisation. Pour nous déjà dans nos eaux de rurales, la gendarmerie c'est indispensable, c'est une collaboration étroite, c'est une connaissance du terrain. Pour être des relais efficaces, il faut avoir eu les explications qui nous ont été données. Et puis il faut aller peut-être plus loin, pas uniquement le maire. Je pense inviter le lieutenant à un conseil municipal, parce que c'est quand même le lieu de rassemblement de la commune et un lieu de démultiplication de la formation. Alors, nous ne demandez plus de renseignements, ce n'est pas très facile dans des villages où les populations nous arrivent, sont très nouvelles. Saint-Cyr, c'est quand même du périurbain, avec beaucoup de têtes nouvelles, qui n'ont pas obligatoirement l'habitude de venir à la mairie. Donc la remontée du renseignement, c'est pour ça que je ne fais pas les conseils, il faut la démultiplier par les conseillers municipaux. Je ne me sens pas un gendarme supplémentaire, je ne me sens pas un élu responsable qui contribue à la paix et à la quiétude des personnes qui sont dans la commune, et pas plus.